Au programme de ton Automoto Express ce mardi 30 janvier, Dacia lève le voile sur le prototype Soundrider, Londo Norris prolonge avec McLaren, la tempête s'intensifie chez Toyota, petite cure de jouvence pour l'Audi Q7 et des français gagnent un concours de cybersécurité. Automoto Express, c'est parti ! Dacia dévoile son prototype pour le Dakar. Le constructeur roumain nous avait convié ce matin en région parisienne pour découvrir Soundrider, l'arme que Dacia engagera en championnat du monde de rallye raid et surtout au Dakar des 2025. Avec ce prototype, Sébastien Loeb espère gagner la mythique épreuve qui se déroule maintenant en Arabie Saoudite pour la première fois de sa carrière. Il s'est d'ailleurs exprimé à notre micro sur cette nouvelle aventure. On pensait que c'était un road drive déguisé, mais c'est pas du tout ça. On a justement essayé de corriger tous nos petits défauts actuels pour en faire une nouvelle voiture qui, j'espère, sera performante. Et pour moi, ça me paraissait être le projet le plus sérieux au moment des discussions. Et j'en suis toujours persuadé. Et c'est une marque qui, aujourd'hui, a le vent en paupes, qui vend énormément de voitures et qui a envie de modifier un petit peu son image et d'aller vers l'outdoor et tout ça. Et donc, je pense que c'est cool. Le Sand Rider est inspiré du concept car Manifesto présenté en 2022, mais il a été encore un peu plus dépouillé. C'est bien simple, Dacia n'a gardé que l'essentiel. Tous les panneaux de carrosserie superflus ont été supprimés. Le but étant d'avoir un proto le plus léger possible. Toujours dans cette optique, la firme a opté en accord avec l'équipe ProDrive qui gère le développement du buggy pour un châssis tubulaire plus léger et un moteur plus compact. Le Sand Rider sera animé par un V6 Biturbo de 360 chevaux couplé à une boîte séquentielle. Grâce à ses pneus de 37 pouces et son système de suspension à double triangulation, il doit pouvoir passer partout. Cristina Gutierrez, Sébastien Loeb et Nasser Alatia effectueront leur première course au volant du proto lors du rallye du Maroc en octobre. Si tu veux en savoir plus sur le Sand Rider, il suffit de regarder Automoto dimanche matin à 10h05. C'est forcément le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu le Dacia Sand Rider et penses-tu qu'il pourra s'imposer au Dakar des 2025 ? Dis-nous tout dans les commentaires. L'Ando Norris rempile chez McLaren. Le jeune pilote britannique, 24 ans seulement, a signé un nouveau contrat pluriannuel avec l'écurie britannique en Formule 1. Il pilotera donc une monoplace orange au moins jusqu'à la fin de la saison 2026. Lors de la saison 2024, qui commencera début mars lors du Grand Prix de Bahreïn, il veut décrocher sa première victoire en carrière. Depuis ses débuts en Formule 1 en 2019, l'Ando Norris compte 1 pole position et 13 podiums. Le scandale se poursuit chez Toyota. Après avoir reconnu de nombreux trucages sur la sécurité lors de l'homologation des véhicules Daihatsu au Japon, la maison mère Toyota est à nouveau au cœur du scandale. Et cette fois, les trucages concernent les émissions polluantes de 10 modèles Toyota commercialisés sur différents marchés, notamment le e-lux vendu chez nous. La marque vient de stopper la production de ces modèles. Toyota va devoir s'expliquer auprès des autorités japonaises, d'autant que ce n'est pas la première fois que les émissions polluantes des moteurs Toyota posent problème. L'année dernière, la marque avait déjà reconnu des falsifications sur les moteurs de ses engins de chantier. Nouveau coup de jeune pour l'Audi Q7. Plus de 9 ans après son lancement, l'Audi Q7 fait de la résistance. La marque Osano vient d'offrir un second restylage à son gros SUV 5 ans après le premier. Et pour voir les nouveautés, il faut jouer au jeu des 7 différences. Hormis la face avant, les feux qui peuvent désormais être équipés de la technologie laser et quelques options de personnalisation, quasiment rien ne change sur ce Q7 millésime 2024. Idem sous le capot, il fait toujours confiance à des V6 diesel et hybrides rechargeables qui débarqueront dans le courant de l'année. Il développe entre 286 et 462 chevaux. De son côté, la version sportive SQ7 reste fidèle à son V8 biturbo de 507 chevaux qui lui permet d'abattre le 0 à 100 kmh en 4 secondes une. L'Audi Q7 restylé est disponible à la commande à partir de 89 500 euros. Les Tesla sujettes aux cyberattaques ? Oui et non ! L'équipe de cybersécurité française Synactive vient de remporter une compétition de piratage, le Point to One, dédié aux véhicules connectés. Parmi les différentes attaques réalisées, Synactive en a lancé 4 sur des chargeurs de voitures électriques et 2 sur des Tesla qui ont permis à chaque fois de prendre le contrôle d'une Model 3 à distance. Mais pas de panique parce que l'objectif du collectif et de Synactive n'est pas de pirater tout ce qui roule, au contraire ! Leur but est d'exposer les failles informatiques de nos voitures pour être en mesure de développer des systèmes de cybersécurité capables de repousser les attaques de hackers potentiellement malveillants. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait si tu pensais que Porsche réussira à faire le doublé 24h de Daytona, 24h du Mans en 2024. Vous êtes dubitatif en soulignant l'importante concurrence à laquelle Porsche fait face. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501